Ferdinand réussit à sauver sa peau et il est maintenant, enfin, de retour en Norvège, là où tout a commencé. Mais pour que vous compreniez bien la fin de cette histoire, vous devez savoir qu'en Norvège, quand quelqu'un va mourir, il y a trois solutions. Les bons vont au paradis, les médiocres sont fondus pour être refaits à neuf et les plus mauvais vont brûler en enfance. Il faut aussi que vous vous souveniez de la devise des hommes. L'homme, il soit à même et de celle des trolls. Trolls, suffis-toi à toi-même. Maintenant que vous savez cela, poursuivre. Pierre Guint est vieux et malade et alors qu'il cherche son chemin, il rencontre le personnage du Fondeur du Bouton qui représente la mort. Qu'est-ce qu'il fait ce Fondeur de Bouton ? Ce Fondeur de Bouton, il récupère les âmes médiocres, les âmes mauvaises et il les fond pour en repartir l'oeuvre. Il demande à Pierre Guint, car il a été montré toute seule. Et Pierre Guint doit se laisser faire ? Non, Pierre Guint proteste et lui demande d'attendre un peu. Il veut lui prouver qu'il a été montré dans sa vie et qu'il ne mérite pas d'être fondu. Et qu'en pense le Fondeur du Bouton ? Le Fondeur du Bouton lui dit qu'effectivement, il n'est pas un grand pêcheur et qu'il n'ira pas en enfer, mais que de toute façon, lui n'est là que pour s'occuper des médiocres, pour s'occuper de ceux qui n'ont pas été eux-mêmes dans leur vie, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas suivi le chemin que Dieu leur avait tracé, et donc qu'il est bien là pour s'occuper de lui. Cependant, il lui dit qu'il est prêt à attendre encore un peu, afin de lui laisser le temps de prouver qu'il a vraiment été lui-même comme on savait. Et comment Pierre Guint va-t-il s'y prendre ? Pierre Guint décide de reprendre contact avec des personnages qu'il a rencontrés plus tôt dans l'histoire. Par exemple, il va revoir le roi de la montagne, et je lui demande une attestation pour que le mec il a bien aidé lui-même. « Toi, le fils de d'homme, » dit Guint, « je dois pouvoir témoigner. » « Tu te souviens, je n'ai pas accepté de devenir troll, car je voulais rester moi-même, et je me suis enfui en abandonnant ta fille. » « Non, bien, tu n'as pas oublié de toi-même, mais en fait, tu t'es comporté toute ta vie comme un troll, et comme un homme. » « Tu as suivi la devise de troll, troll, suffis-toi à toi-même, et tu t'es comporté un dégoïs. » « Donc, personne n'a voulu signer une attestation pour prouver qu'il a été lui-même ? » « Non, personne. Et c'est pourquoi, pour échapper au fondeur de Gouton, qui ne s'occupe que des médiocres, Pierre Guint décide de changer de stratégie. Il décide de prouver qu'il a été très mauvais dans sa vie, et qu'il mérite l'envers. De cette façon, ce n'est pas le fondeur de Gouton qui s'occupera de lui, qui lui restera encore un peu de temps pour vivre. » « Mais qui pourrait témoigner du fait qu'il a été un horrible personnage dans sa vie ? » « Eh bien, il va chercher un pasteur auprès de qui il pourra se compenser. Mais malheureusement, le seul pasteur qu'il trouve n'a entendu parler de lui que par la bouche de ses anciens camarades en Norvège, à qui il ne cessait de raconter des mensonges en prétendant être un héros. « C'est pourquoi le pasteur auprès de lui. Mon cher, ce n'est pas la peine de vous compenser, car les gens d'ici, depuis votre départ ou votre grand voyage, ne disent que du bien. » « Et alors, ça n'est donc fini pour lui ? Pierre Guint sera fondu ? » « Non, car Pierre Guint a une dernière idée. Il est une personne qui pourra dire à coup sûr qu'il a été vraiment ignoble dans sa vie, c'est sa veille. En effet, depuis tout ce temps, il l'a abandonné dans la forêt, sans lui dire où il partait, et en lui promettant de revenir au bulis. « Et elle était amoureuse de lui, et il lui avait juré de se comporter en mauvais temps. » « Oui, elle accepte de le revoir. Elle est vieille et seule, mais sans rancœur. » « Berguint lui dit, « Tu as gâché ta vie à cause de moi. Je t'ai fait atteindre nâchement toutes ces années pour rien du tout. Je suis quelqu'un de mauvais, et je veux finir en enfer, car mon âme est irrécupérable. » « Non, Pierre, tu te trompes. J'ai été heureuse toute ma vie grâce à toi, car tu m'as appris l'amour, et cela a suffi à remplir mon cœur d'une joie immense pendant toutes ces années. » Par ces quelques mots, Salvec réussit à sauver l'âme de Pierre Guint, qui meurt dans ses bras. C'est ce dernier passage que le cœur va vous chanter maintenant. Il s'agit d'un choral très calme et très serein. L'âme de Pierre Guint monte au pareil. Sur la partition, il est écrit. « Oh, heure matinale, les rayons de l'esprit descendent en s'embrasant. De la bouche des petits-enfants et célébrez le chant promenant des yeux. » Écoutons maintenant ce quartier.